Les chiens sont formidables ! Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les meilleurs amis de l'homme. Toutefois, chaque chien est différent en termes de tempérament. J'admets qu'il est difficile de ne pas arrêter tous les chiens que l'on voit pour les caresser. Mais tous les chiens ne sont pas forcément gentils avec les étrangers ou même avec les autres chiens. Ainsi, si tu tombes sur un chien hyper réactif et que tu essaies, sans le savoir, de lui faire un gros câlin, tu n'engendreras que du stress et de la peur. Mais ne t'inquiète pas, c'est la raison pour laquelle les propriétaires de chiens ont mis au point le système de bandanas avec code couleur pour te permettre de savoir si tu dois garder tes distances ou si tu peux aller lui dire bonjour. Et en prime, ces bandanas rendent leurs chiens encore plus mignons. Alors, prépare-toi au défilé de mode pour chiens. Nos 7 chiens modèles défileront pendant que je t'expliquerai la signification de chaque couleur. Commençons par le blanc. Notre premier modèle canin à défilé est Dwight. C'est un Golden Retriever de 11 ans, grand et câlin. Mais que signifie le bandana blanc autour de son cou ? Cela va peut-être te briser le cœur, mais cela signifie qu'il a un problème d'audition ou de vue. Ou qu'il est totalement sourd ou aveugle. Mais cela ne veut pas dire que son maître l'aime moins. Regarde comme il est heureux. Et tu seras soulagé de savoir que son état n'a rien à voir avec sa durée de vie. Il a encore de nombreuses années devant lui pour sauter et renifler à tous les coins de rue. Cela signifie seulement de faire attention au risque de l'effrayer quand tu t'approches de lui. Bon, maintenant que tu sais ce que signifie un bandana blanc, regardons les couleurs de l'arc-en-ciel qui se suivent. La première est le rouge. Le rouge peut signifier beaucoup de choses pour nous. Les bipèdes, l'amour, la colère ou la passion. Mais dans le monde des chiens, il est synonyme de danger. Regarde Candy ici. C'est un Rottweiler de 4 ans. Vois-tu son bandana rouge ? Cela signifie qu'elle ne sera pas très gentille avec toi si tu t'approches d'elle et que tu essaies de la caresser. Même si tu la vois se montrer affectueuse et câline envers ses maîtres, ne te laisse pas abuser. Ce n'est pas pour rien que ses maîtres lui font porter un bandana rouge. Ils veulent te mettre en garde contre les problèmes de tempérament de leurs chiens. Donc, si tu vois d'autres chiens portant un bandana rouge comme Candy, méfie-toi et ne va pas trop près d'eux. Évite toute interaction et laisse-leur de l'espace, car il ne faut pas les embêter. La prochaine couleur est l'orange. Voici Buddy, le labrador chocolat de 6 ans, qui occupe la scène avec son bandana orange. Cela signifie qu'il est amical envers tous les humains, les adultes, les enfants, etc. Cependant, il n'aime pas être entouré d'autres chiens. Un chien peut ne pas aimer être entouré de 16 paires pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il peut avoir vécu un événement traumatisant dans le passé, comme se faire attaquer par un autre chien. Deuxièmement, il peut être effrayé par les autres chiens en raison de leur différence de taille. Troisièmement, il peut les considérer comme une menace pour son statut. Enfin, il peut tout simplement être trop protecteur envers son maître, et considérer les autres chiens comme une menace pour sa sécurité et celle de son maître. Quelle que soit la raison, tu sauras qu'un chien a peur, ou se sent menacé grâce à ses signes comportementaux. Il peut grogner, montrer des dents, aboyer de manière excessive, dresser les oreilles, ou même essayer de mordre. Si tu es propriétaire d'un chien et que tu fais face à ses problèmes, mais que les réactions de ton chien ne sont pas si intenses, tu peux essayer de le familiariser en permanence au contact d'autres chiens, afin qu'ils se désensibilisent. Mais s'il agit de manière incontrôlée, tu peux demander l'aide d'un comportementaliste canin professionnel. La couleur suivante est celle du soleil. Voici Daisy, le cavalier King Charles de 2 ans, qui se promène sur la piste des chiens, arborant un bandana jaune. Le jaune peut te sembler une couleur joyeuse, mais ce n'est pas vraiment le kéa dans le système de couleurs des bandanas. Si un chien porte un bandana jaune, cela signifie qu'il faut l'approcher lentement et avec précaution. En effet, cela signifie que le chien suit une thérapie ou qu'il est handicapé. D'un autre côté, cela peut aussi indiquer qu'il est anxieux et nerveux. Il peut être difficile de prévoir comment il va réagir, et il peut s'énerver facilement. Il faut donc faire preuve de douceur envers le chien, ou rester calme et silencieux en sa présence. De cette manière, tu peux montrer au propriétaire et au chien que tu es un amoureux attentionné de la race canine et que tu as du respect pour les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. N'oublie pas qu'il est toujours utile de demander d'abord au propriétaire s'il est d'accord pour que tu t'approches de son chien et que tu le caresses. Notre prochain modèle de chien est un caniche standard de deux ans. Tu vois son bandana vert ? Notre prochain modèle de chien est un caniche standard de deux ans. Tu vois son bandana vert ? Il a l'air d'un joyeux petit lutin, n'est-ce pas ? Tu as probablement deviné juste. Si un chien porte un bandana vert, cela signifie qu'il est amical et sociable. Il adore les caresses et les jeux. Il fera toutes sortes de choses amusantes pour te divertir, car cela le rend vraiment heureux. Le bandana vert signifie qu'il est également attentif et curieux. C'est un sacré gaillard. Tu pourras profiter d'activités comme jouer au frisbee et te rouler dans l'herbe avec lui. D'ailleurs, il en va de même pour son comportement à l'égard des autres animaux. Il se montre amical et enjoué lorsqu'il est en présence d'autres chiens. Néanmoins, tu dois toujours demander au propriétaire si tu peux t'approcher de son chien. Même s'il est très amical. C'est la règle d'or pour être un amoureux respectueux des chiens. Mais ne t'inquiète pas, si tu vois un bandana bleu autour du cou d'un chien, cela ne veut pas dire qu'il traverse une phase de tristesse ou quoi que ce soit du genre. Il suffit de voir à quel point Milo, le husky de 3 ans, a l'air heureux. Ces yeux sont certainement assortis à son bandana bleu. Si un chien porte un bandana bleu, cela signifie tout simplement que c'est un chien de travail ou un chien en formation. Contrairement aux chiens de compagnie, les chiens de travail sont dressés par des professionnels pour aider les gens dans des tâches spécifiques. Il existe de nombreux types de chiens de travail, notamment les chiens d'assistance qui sont dressés pour aider les personnes handicapées dans certaines tâches quotidiennes, les chiens de recherche et de sauvetage, les chiens de troupeau et les chiens de détection ou renifleur. Par ailleurs, on estime que les chiens doivent accomplir des tâches et avoir toujours quelque chose à faire, qu'ils soient des compagnons ou des chiens de travail. Ils vivront ainsi beaucoup plus longtemps et seront plus heureux, car ces tâches les maintiendront physiquement et mentalement actifs. Cela contribuera également à éliminer les comportements indésirables tels que les aboiements excessifs. Enfin, nous avons le bandana violet. Notre dernier modèle de chien est Louis. Le carlin de 6 ans. Malheureusement, cette boule de poils est un peu allergique. C'est pour cela qu'elle porte ce bandana violet. C'est pour te dire qu'il ne faut pas lui donner de nourriture sans demander l'avis de son maître. En fait, cela vaut pour tous les chiens, même s'ils n'ont pas de bandana violet autour du cou. En effet, certains aliments sans danger pour les humains peuvent être très nocifs pour les chiens. La liste des 10 aliments les plus dangereux pour les chiens est la suivante. Avocats, raisins et raisins secs. Aïe et oignon, boisson contenant de la caféine, noix de macadamia, oscuit, sel, lait et autres produits laitiers, édulcorants artificiels, bonbons et chocolat. En revanche, des aliments comme les carottes, les pommes, les concombres, les myrtilles et les haricots verts font partie des options les plus sûres. Toutefois, il est important de noter que si pour certains chiens, certains aliments peuvent être consommés sans danger, d'autres peuvent y être allergiques. Par exemple, le poulet est généralement considéré comme un aliment sûr, mais il peut provoquer des problèmes de peau chez certains chiens. C'est là que le bandana violet s'avère utile. Si un chien en porte un, ne lui donne rien à manger sans consulter son maître. N'oublie pas que, quelle que soit la couleur du bandana, il ne faut jamais présumer de la réaction d'un chien et qu'il faut toujours demander à son maître si l'on peut interagir avec lui. Sous-titrage ST' 501